Je suis allée en voyage humanitaire au Guatemala avec l'organisme Voyage Objective Terre. En voyage humanitaire, je suis partie en Colombie et en Chine. Et l'organisme, je ne m'en rappelle plus, c'est quoi? Je suis allée à Cuba pour un voyage humanitaire avec Aro Coopération. Moi, avant d'y aller pour me préparer, je n'ai pas voulu aller regarder des photos ni d'informations parce que je leur envoie une surprise, pas avoir d'attente. Fait que j'étais allée vraiment loin de moi. Dans la préparation de voyage, j'ai fait ma valise. J'ai pacté mon sac à dos avec ma charge d'iPod. C'est super important parce que si tu veux prendre des photos et texter des chicks, c'est vraiment important. Avant de partir pour le voyage, on a eu plusieurs rencontres qui nous expliquaient qu'est-ce qu'on allait manger là-bas, où c'est qu'on allait vivre, les travaux qu'on allait faire. Comme quoi, par exemple, on allait jumeler avec des gens là-bas pour travailler, des choses comme ça. Puis, on a eu aussi des cours d'espagnol pour se préparer, bien sûr, à apprendre à parler un peu espagnol. Donc, nous autres, c'était un voyage organisé avec l'école. Fait qu'on était en 65 avec deux profs, puis les années 65 qui voulaient y arriver. Fait que j'étais avec des amis, puis c'était le fun. J'ai été... En fait, j'ai pas été avec mon école. J'ai été avec les personnes de mon école. J'ai été avec ma classe du pays. En fait, on était trois classes. On était en vie. Ça dépend de quel voyage. En Chine, vu que c'était la première fois, on a été à une vingtaine d'élèves. J'ai été l'un des heureux élus. Mais pour aller en Colombie, c'était environ 60 qu'on est venus. On était là-bas. On était 24 élèves avec deux professeurs. Dans le fond, c'était un projet, un voyage humanitaire organisé par le programme d'études internationales avec la Polyvalanche à Monarche-Marasco. Donc, c'est sûr, en partie, j'étais vraiment stressée. En même temps, c'est surtout qu'on avait vraiment hâte d'arriver, parce que c'était sûr que ça allait être vraiment le fun, puis enrichissant. Bon, bien, c'est sûr, au début, quand on était arrivés, il faisait vraiment chaud. Mais c'était le fun. On se promenait un peu dans la ville, puis c'était vraiment bizarre, parce que même si c'était vraiment pauvre, il y avait des McDo partout. Il y avait tous les gros magasins, toutes les grosses entreprises. Il y a des sépatrues, il y avait comme, sur un kilomètre, maintenant, on voyait comme quatre McDo, des Burger King partout. Ça, c'était vraiment bizarre. Puis c'était sale partout, tu sais, il y avait pas de plomb, rien. Puis après ça, quand on a, de la fond, ça, c'est parce que c'était le centre-ville. Une fois qu'on a traversé, on se pensait qu'il y avait bien plus de forêt, puis des paysages, puis c'était vraiment, vraiment beau. Puis ce qui était le fun, c'est que ces gens avaient vu que c'était pauvre, dans les villages, puis tout, c'était vraiment beau, parce qu'il y avait pas tout déchiffré, il y avait pas enlevé les fleurs, tout, tout était vraiment beau. Euh, puis sinon, c'est ça, c'était au début. Au fur et à mesure qu'on visitait, on dirait qu'on s'acclimatait un peu plus à comment c'était. Surtout, même, en tout cas, moi, je suis vraiment regardée partout, puis j'étais émerveillée par tout ce que je voyais, parce que c'était, ça sortait de l'ordinaire, là. C'est ça. Puis en revendant ce voyage, j'étais un peu triste de partir, parce que c'était vraiment une belle expérience. Ça fallait revenir à notre vie normale, mais c'est sûr, ça me donne le goût de repartir après. Là, on avait tout le goût, on se disait tout, on revenait, puis on était là, OK, on repart demain, pendant comme deux, trois semaines après, on était là, OK, on repart, on repart. Fait que c'était ça, là, on y repart, c'est tout le temps en revenant. Pendant le voyage, j'étais excitée comme une petite fille déguisée en princesse. J'ai vraiment apprécié, j'ai adoré mon expérience avec le peuple. Au début, les premières rencontres, j'étais vraiment déçue. Dans ma tête, je m'attendais à un voyage humanitaire, mais pas à dormir dans une place qui avait juste un lit, rien en chambre, pas rien. Mais la journée avant de partir, j'étais bien énervée, comme pas mal tout le monde. On a l'air d'arriver, de voir, de rencontrer nos jumeaux, jumelles cubains qui allaient être avec nous toute la semaine. Dans le fond, au début, en arrivant là-bas, au début, t'es surpris, c'est sûr. Tu vois des nouvelles, des maisons là-bas, la nourriture où tu vas vivre, qui n'est pas nécessairement un endroit luxueux, tout ça. Mais t'es surpris, t'es énervée, t'es contente. Après ça, plus le jour avance, t'apprends à travailler comme eux autres, à aller aider dans les écoles, tout ça. Pis ça, ben, tu te sens... Comment je faisais ça? Ben, c'est le fun pour nous de savoir qu'on les aide, tout ça. Pis c'est sûr qu'au début, quand on parlait avec les cubains, on était plus gênés, moins à l'aise, parce qu'on ne veut pas, l'espagnol n'est pas trop bon. Mais au cours du voyage, on s'est rendu compte que c'est la même chose pour eux. Ils essayent de nous comprendre, ils ne nous comprennent pas. Fait qu'on essayait avec l'espagnol de... Mais ils sont très gentils, fait qu'ils nous aider à... Ils nous aider à... qu'on puisse communiquer entre nous. Pis c'est sûr que rendus vers la fin du voyage, ben là, on était toutes tristes de partir, on s'entendait super bien avec eux. Pis au fur et à mesure, on est de moins en moins gênés, pis tout ça, mais c'est ça. Ben, en revenant, c'est sûr qu'en étant revenus, ben on était un peu tristes, t'sais. Je veux dire, je m'ennuyais, exemple, des cubains là-bas. Ça t'as rendu nos amis, veux, veux pas, même si on s'était juste eu pendant une dizaine de jours. C'est sûr, eux aussi, on était quand même contents par rapport à la nourriture. Yes, on va manger de la bonne nourriture. Pis, mais sinon, on était quand même contents de revenir en même temps d'être tristes. C'était comme un mélange des nœuds. Donc, quand t'es arrivée là-bas, si on a fait beaucoup de culturel, mais aussi ce qu'on a fait, on est allé dans une montagne, on a eu planté des arbres pendant une demi-journée. Sinon, t'avais peinturé une école. Ça, c'était vraiment le fun, parce qu'après, si tu avais le résultat au début, qu'il n'y avait pas de couleur, rien. Pis quand t'avais fini, tout était beau. On a tous peinturé. Pis on a vu les petits-enfants arriver. Tout était tout content. On leur a ramené des choses d'ici. Pis sinon, c'est pas mal ça. Ben, les deux choses qu'on a faites de humanitaire pendant le voyage de humanitaire, c'est qu'on a été dans une école. Non, la première chose, c'est qu'on a été voir des personnes âgées qui ont peu d'argent. On a été... En fait, c'était des personnes qui sont en famille. Donc, on a été leur prêter, leur faire la visite. On a été les visiter. Pis c'était vraiment agréable. On a passé du temps avec eux. J'étais vraiment pas bon en espagnol. Pis on était en Colombie. Fait que moi, la communication, j'avais excessivement de la misère, mais c'est grave. Moi, mon vieux, il faisait de la guitare. C'était le fun. Pis, deuxième chose, on... Ah oui, on avait été dans une école défavorisée. Pis on a donné du matériel scolaire. Pis j'avais monté comment faire des avions en papier. Imagine-toi, ils n'ont jamais fait ça. Jamais. Je voulais faire une grenouille, mais là, c'est du chumel. Dans le fond, quand on est partis, bon, on a pris l'avion, tout ça. Quand on est arrivé là-bas, on avait à peu près une heure et quart d'autobus à frère pour se rendre sur l'école d'agriculture où qu'on allait vivre pendant 10 jours. Bon, on arrive, débarque les bagages, embarque dans l'autobus. L'autobus, le trois-quarts n'a pas de... Ben... Fait que tu t'assis où tu peux, tu trouves de la place, tout ça. Fait que dans le quart, on arrive au dortoir où on va dormir toute la semaine. Probablement, on se fait enlever tous nos objets électroniques, donc téléphone, iPod, tout ça, pour écouter de la musique, parce que c'est sûr que là-bas, bon, tu n'as pas de réseau, là. Fait que c'est ça. Fait que déjà, là, nous, on était comme un petit peu fâchés. Mais sinon, aucune électronique. Après ça, on arrive là-bas. On a droit à une collation avant de se coucher, parce que là, avec l'avion, tout ça, il y en a qui ont faim. Fait que là, on reçoit deux tranches de pain, pas de mayamais, pas de moutarde, pas rien, avec une tranche de viande froide, style ballonné, à peu près ça, dépaisse. Fait que là, tout le monde, OK, tu croques là-dedans, c'est pas très bon, mais bon, tu le manges pas ou tu le manges, tu as vraiment faim. Là, après ça, on rentre voir nos dortoirs. On est deux par chambre. Les chambres, c'est quatre murs, deux lycèmes, quatre murs avec rien d'autre qu'un deux lycèmes dans la chambre. Il y en a qui ont l'air climatisées, il y en a qui en ont pas, puis ceux qui en ont, bien, elles fonctionnent pas. Fait que dans le fond, personne n'en a. Après ça, bon, tout le monde se couche, là, le lendemain, les matins quand on se levait, dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait? On se faisait réveiller le matin entre 6h30, puis 8h15, 8h30 maximum. On partait travailler. Il y en a qui partaient travailler dans les champs. Ah non, avant ça, la première journée qu'on s'est relevés le lendemain, ils nous ont fait rencontrer des Cubains, Cubiennes de notre âge, on y est à peu près 16, avec qui on allait être jumelés. Dans le fond, fait que tout au long de ce voyage, on allait soit travailler avec eux, visiter avec eux, ou des choses comme ça. Fait que là, on les a rencontrés. Fait que là, tout le matin, c'est ça, on se faisait réveiller. Après ça, on prenait un autobus pour aller soit dans des champs travailler, arracher des... bien, creuser pour prendre des pommes de terre, arracher des mauvaises serbes, des trucs comme ça. Il y en a d'autres qui allaient, par exemple, travailler dans les écoles, réparer leurs livres avec du papier collant, tout ça, des choses comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme travail? À part les champs... Ah, les champs de canne à sucre. Aller couper de la canne à sucre. Sinon, en général, c'était pas mal ça qu'on faisait les matins. Fait que travailler beaucoup. Ensuite, on revenait où il y avait les dortoirs, tout ça, puis on se lavait. Fait que tu te laves, t'arrives dans la douche, oh, il n'y a pas d'eau. Fait qu'on prend une grosse chaudière, marcher, marcher, aller jusqu'au lavabo ou à l'autre bout du terrain, remplir une grosse chaudière. Puis avec comme une peinte de lait, on se lavait puis on se rinçait avec la peinte de lait qu'on prenait dans notre chaudière. Fait que des fois, il y a des journées qu'il y avait de l'eau, des fois, il y a des journées et il n'y en a pas. Fait que, oh, ben, va chercher de l'eau puis emmène ça dans la douche pour te laver. Après ça, l'après-midi, c'était plus culturel. Fait que, on relâche plus, mais on passait du temps avec nos amis cubains qui étaient jumelés avec nous. On avait dîné avec eux, premièrement, avant de visiter. Le dîner, c'est pas mal la même chose tous les jours. Donc, soit du... Ben, il y a tout le temps du riz avec les repas, du riz avec une viande. Une viande, ça peut être un cube de porc, des cubes de porc, des cubes de porc avec des poils qui dépensent après. Sinon, ça peut être du bœuf, du bœuf avec des morceaux quand tu croques ses oeufs puis tu te demandes un peu c'est quoi. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pas mal soude. Des fois, oh, puis on a aussi une soupe de... Je me rappelle pas comment que ça... Des friolesses. Puis ça, c'est une grosse soupe noire avec comme des lentilles un peu qui sont les friolesses dedans. Ça, à tous les jours. Fait que t'as ça, ton riz puis une viande différente. Fait que soit du bœuf, soit du poulet. Puis c'était pas mal ça les deux viandes qu'il y avait là-bas, je pense. Moi, pas de poisson, non. C'était les seules vandes qu'il y avait là-bas. Fait que dîner, souper, c'est ça puis il y a le terme de la viande. Puis t'as droit à un verre de lait avec ça, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on va dîner avec eux autres, ils viennent avec nous. Après ça, on allait, comme je disais, voir des choses plus culturelles. Par exemple, il y a un après-midi, on est allé au marché loco avec les Cubains. Ils nous laissaient aller acheter des fruits, des légumes. Tout le monde se gaze, acheter des bons fruits, des bons légumes parce qu'on sait que les repos, ça sera pas très diversifié, disons. Fait que c'est ça. Il y a un autre fois, on est allé visiter leur école. Ceux qui nous ont fait visiter leur école, nous ont donné des livres sur l'histoire de Cuba et tout ça. Il y a un après-midi, je pense qu'ils nous avaient fait visiter le village. On part tout seuls, les élèves, ça fait peut-être 5-6 jours qu'on est avec eux. Fait qu'on commence à les connaître, on commence à être beaucoup moins gênés. On leur parle, ils essaient de nous comprendre, ils nous aident, ils sont super fins pour que la communication soit bonne et qu'on sait ce qu'on veut. C'est sûr que là, moi, là-bas, il n'y a pas vraiment de pain et le pain n'est pas bon. Je me rappelle qu'il y a un après-midi, quand on est allé visiter un marché, je crois, on était passant un autobus à quelque part qu'ils vendaient du pain puis ça sentait vraiment bon puis là, j'ai eu le coup de manger du pain. Puis là, j'essaie d'expliquer à mon ami cubain, panne, panne, pain, je ne sais pas comment ça se dit. Commence à comprendre, me prendre par la main, on part à courir pour aller acheter du pain, c'est comme 25 sous une baguette. Là, je l'ai séparé avec lui, j'en ai donné tout ça. Mais ça fait que chacun allait visiter le village, qu'est-ce que ton ami voulait te faire visiter. Il disait, tu veux-tu venir voir les magasins, tu veux-tu venir voir ma maison, on rentrait dans leur maison, on nous faisait visiter. Il y en a qui avaient comme un gros cochon en arrière qui se disait, bon, mais ça, pour l'hiver, on va le tuer, ça va nous faire bien de la viande. En tout cas, visiter plein de choses comme ça. Fait que on apprenait vraiment à voir comment qu'eux autres vivaient. Sinon, qu'est-ce qu'on a visité d'autre? Mais c'est pas mal ça, les marchés, les écoles, tout ça. Puis, le matin, quand on se levait, c'était tout à la même chose qu'on mangeait. Un pain comme ça, un gros pain comme ça. Puis, j'espère que t'en as du beurre de pinot puis qu'il est nourrissant parce que tu t'en mets comme tu veux dedans puis t'en as juste un puis c'est ton déjeuner pour la journée. Fait que, allez hop, mange puis va travailler. Fait que, c'est ça. Donc, là-bas, c'est eux, c'était vraiment pauvre. On dirait que ça m'a pas tant choquée parce que moi, je vais être plus dans la simplicité qu'il y avait là-bas, comment ils vivaient. comme ils n'avaient pas besoin de tout qu'est-ce que nous, on a besoin. Fait que, des fois, j'ai trouvé quasiment un peu plus chanceux comment ils vivaient là. Fait que ça m'a pas tant choqué. Pour être honnête, il y a relativement rien qui m'a choquée ou quoi que ce soit parce que j'ai déjà beaucoup voyagé et j'ai déjà visité des pays qui étaient dans le même genre de situation économique. Dans le fond, là-bas, ce qui m'a choqué, bouleversé, c'est que quand on arrive premièrement, tu te rends compte à quel point les gens sont pauvres, à quel point les maisons de riches, si on veut, là-bas, c'est des maisons beaucoup plus petites qu'ici, beaucoup moins luxueuses, beaucoup moins grandes. Fait que tu te dis, mon Dieu, les maisons de pauvres, quand tu passes dans un village plus défavorisé, les maisons qui manquent des bouts de toit, des bouts de fenêtres, des clôtures toutes défaites, c'est vraiment comment certaines régions sont plus pauvres que d'autres. Aussi, les voitures, c'est sûr que les voitures qui passent, c'était des vieilles voitures qui marchaient encore toutes au diesel. C'est impressionnant de voir des belles voitures comme ça, en bon état. Sinon, ce qui m'a choquée aussi, quand on est arrivés la première journée, on avait comme une heure de libre avant de partir faire autre chose, je ne me rappelle plus quoi. Mes amis, on a décidé, on va marcher par là-bas, il y avait un petit chemin de campagne, si on veut, puis il y avait des animaux, moi j'adore les animaux, je me disais, on va les voir. Tu regardais comme les vaches, les vaches sont très, 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 très maigres. Tu te dis, mon Dieu, ça c'est les vaches qu'on mangeait, il n'y aurait pas beaucoup de bien d'après ça. Les animaux sont très maigres en général. Sinon, quoi d'autre? C'est sûr que la nourriture, manger tout le temps la même nourriture, ça a été rough, mais ça valait vraiment la peine pour le voyage qu'on a fait. Sinon, aussi, les marchés, comment ça ne coûte pas cher quand ils sont achetés dans leur marché locaux des fruits, des légumes, des choses comme ça, 25 sous pour, bon, 4 cocons, des choses comme ça. Donc, nous, on est allés au Guatemala pendant le temps de Pâques, puis là-bas, c'est vraiment religieux, fait que c'était intéressant de voir comment ils fêtaient ça. On a vu, ils faisaient des espèces dessins dans les rues avec des espèces de sables colorés, on en a fait, puis après ça, dans le fond, ils en font sur la rue au complet, puis après ça, le soir, il y a une grosse parole en heure de Jésus qui passe par-dessus, puis c'est comme pour honorer leur religion un peu. Fait que c'est intéressant de voir ça. Pour être honnête, j'ai environ appris deux ou trois mots en espagnol parce que je suis vraiment pas très talentueux dans les langages et j'ai appris des choses en mathématiques parce qu'on avait des devoirs à faire. Là-bas, j'ai appris, dans le fond, beaucoup de culture sur leur pays, la façon qu'ils vivent, ce qu'ils mangent, au quotidien, les activités qu'ils peuvent faire pour s'amuser. J'ai appris aussi comme à l'école, eux autres, ils terminent l'école à 16 ans. Ben, 17 ans en fait, mais à 16 ans, ils choisissent, ils vont-tu, il y a trois choix. Agriculture, mécanique ou coiffure pour les filles. Fait que c'est les seules, je pense, qu'ils avaient à l'école pour eux autres. Donc, c'est ça leur cégep université, si on veut, pour l'instant. Aussi, c'est sûr, j'ai appris que là-bas, bon, tout le monde n'est pas égal, que tu sois médecin, que tu sois peu importe. Sinon, j'ai appris qu'on était bien chanceux ici, comment qu'on vivait et comment qu'on était gâtés dans qu'est-ce qu'on avait que ce soit au niveau de l'école, de la nourriture, de la maison, des choses comme ça. Puis, sinon, c'est pas mal ça, là. Donc, oui, moi et mon amie, on avait prévu, on avait prévu ça, on veut repartir, visiter vraiment plus de pays pauvres, puis on veut aller faire, on veut aller aider là-bas. Fait que, dans le fond, c'est pas un voyage humanitaire organisé par un gros organisme, mais tu sais, on veut se rendre dans des pays, puis aller aider les gens, parce que ça nous a vraiment sensibilisés à ça. Non. Bien, ça, c'est avec l'école, parce que, avec l'école, je trouve pas vraiment que c'est enrichissant, parce qu'on passe beaucoup trop de temps avec notre groupe, puis on est pas à dire de voir la culture des autres. Mais, tout seul, oui, je vais vraiment en faire. Bien oui, c'est sûr que j'aimerais surfer un voyage humanitaire, parce que c'était vraiment le fun, t'apprends vraiment des choses, t'apprends à vivre la vie comme d'autres gens, puis à te rendre compte que toi, bien, dans le fond, t'es bien dans ta situation, même si des fois, ça t'arrive de chialer tout ça. Puis, c'était bien le fun de voir une autre culture, de travailler avec des gens d'un autre pays aussi pour les aider.